C'est parti pour cette rencontre des huitièmes de finale entre la France et la Belgique avec cette qualification pour l'écart de finale du côté d'Ambourg, les Français avec le ballon côté gauche et Mike Meignan qui demande, voilà, décalez-vous un petit peu les gars Attention directe Ouais parce que De Bruyne il peut la coller direct, celle-là, dans la sauveur de réparation Il va pas se gêner, eh, haut du pied, oh il est surpris, Meignan l'arrêt réflexe Il a été obligé de dégager du pied devant lui, sur ce ballon, fuyant, flottant De la part de De Bruyne et la contre-attaque peut-être pour les bleus Avec Conte qui la récupère, Griezmann, Griezmann qui renverse le jeu Non le ballon est perdu, Rabiot, excellent engagement sur Doku Et le ballon est décalé à gauche avec Théâtre, avec Doku, Doku qui accélère, Doku pour Openda Attention il est passé, passe à Upamekalo, le centre d'Openda, la bonne défense de Koundé La frappe de Carrasco, elle est contrée par Théo Evandès, il demande une main Le ballon taclé par Onana, ce sera un 6 mètres, on s'est fait bouger Mains à l'oreille, attention quand même Non, non, mais il a la main collée au corps, il se tourne de profil Et c'est vraiment important à Régo Oui, oui, non, non, là s'il y a pénalty, il faut arrêter le foot là Non, non, il n'y a rien, il n'y a pas de pénalty, 0-0 Les Belges encore moins que les Français Même si là il y a la diagonale de Chouamili, il se régale Avec Koundé qui contrôle, impeccable, face à Doku, le centre Allez, grave ! Oh, aïe, 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 aïe Koundé, le centre, Thuram, le coup de placard Ça passe pas loin, mais c'est pas au fond Avec Griezmann, peut-être pour écarter Avec Théo Hernandez, non, finalement il va revenir Sur Chouamili Chouamili la frappe Elle passe à côté, il y avait le retour d'Openda Qui l'a peut-être un petit peu gêné Il a une bonne frappe, Chouamili Il faut qu'il continue comme ça Au-delà de l'organisation du jeu Ouais, Openda l'a gêné Pour la croiser un petit peu mieux Elle est passée à quelques centimètres à gauche Début de Castex Avec le crochet, il va avoir le contre-favorable Il est fauché par Doku Il garde sur les appuis Il a toujours le ballon Il est passé dans la séance de réparation Il la donne derrière Avec la frappe de Chouamili Au-dessus Aïe, 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 aïe C'est pas possible Il n'a pas les beaux appuis juste avant de frapper Il se précipite Mais j'ai quand même l'impression que Mbappé S'il joue le penalty J'ai l'impression que Doku Il défend très mal Avec le ballon enroulé C'est la tête de De Bruyne Ça revient sur Koundé Contrôle Frappe Non Centre A la tête Mais tu râpes Au-dessus Il avait sauté plus haut Que Faès Ça va finir par rentrer Ça va finir par cadrer C'est pas possible On ne peut pas en rester là Sur le côté gauche maintenant Avec Rabiot Rabiot qui avance Rabiot qui a Théo Hernandez Qui va lâcher le ballon à Kylian Mbappé Mbappé face à Carrasco Le passement de jambe Il est passé Il a fait la différence Il revient dans l'axe Face à De Bruyne Pas de faute La frappe de Mbappé Elle passe au-dessus Elle n'est pas cadrée Elle ne redescend pas Elle est juste au-dessus De la transversale Et Castils ne la touche même pas C'est bien fait Koundé face à De Bruyne Le contre-favorable pour De Bruyne L'accélération de De Bruyne Avec Carrasco Dans la sauveinte de réparation Le retour de Théo Hernandez Excellent Excellent retour de Théo Hernandez Pour la mettre en corner Et en plus sans faire de faute C'est un but Il a été célébré comme un but Là-dessus Le cri de rage de Théo Hernandez Félicité par Rabiot et Saliba Et surtout par Mike Mbappé Mangala Mangala, De Bruyne De Bruyne encore Derrière avec Théâtre Pour redonner encore à De Bruyne Sur le côté gauche Mangala Qui crée un mouvement Mangala, Goukaku La frappe de Lukaku L'arrêt Ballon détourné Par Mike Meignan Les voilà Les voilà Les situations de malentendu Avec l'accélération de Mangala La frappe de Lukaku Et le bel arrêt Le ballon détourné Par Mike Meignan Saliba au premier poteau Il était allé le chercher Bien vu Mais le ballon est dégagé de la tête Par Vertonghen Saliba encore Saliba accroché Saliba la frappe C'est pas possible C'est pas possible La frappe à côté De Saliba Qui avait fait le crochet Qui avait fait le plus dur Mais c'est bien C'est bien Parce que Ça fait rentrer un petit peu plus de doute Dans les têtes Des Belges C'est ce que lui dit Deschamps Qu'il l'applaudit Qu'il l'encourage Et qu'il lui fait signe Voilà De pousser De continuer à monter Saliba Saliba Colomoany Le renversement de jeu C'est bien fait Koundé avec Griezmann Elle est dans le dos Mappé la frappe Elle est pas cadrée Elle passe à côté De la lucarne gauche De Castils Mamma mia Mamma mia Elle est dure Mais Elle est dure Elle est dure Elle est dure Donc il est pas destinataire à la base C'est pour Griezmann il semble C'est ça Théâtre avec De Bruyne Dans l'axe avec Lukaku Lukaku à la lutte Avec Koupa Mécano Doku derrière lui Doku qui accélère Doku qui va la remettre en l'axe Avec De Bruyne De Bruyne qui peut frapper Ballon détourné par Meignan Oh quelle frappe De Bruyne Mais quel arrêt de la part de Meignan Le mur Le mur de l'équipe de France Est encore là Il a même le maillot jaune du Tour de France Ah il est concentré Magic Mike Heureusement Magic Mike Est toujours avec nous Pour nous maintenir dans la rencontre Encore un arrêt important Celui-là Face à De Bruyne en plus Occasion pour les Belges Toujours 0-0 Il est passé Théo face à Carrasco Théo le pied droit Non le pied gauche La frappe de Griezmann Le décalage Finalement avec Koundé Koundé qui temporise Il n'y a pas trop le choix Kanté Kanté Colomani Le pivot La frappe Et le bim Et le bim De Colomani La lumière est venue du banc La lumière est venue De l'avant-centre Qui a remplacé Kouam Qui rentre Qui marque Qui met un but De numéro 9 Et qui surtout Libère L'équipe de France Et plonge la Belgique Dans le doute A la 85ème minute Randal Merci Merci Colomani Qui nous libère donc De 30 minutes supplémentaires Merci Randal Deuxième fois dans son histoire Que la France joue à Düsseldorf C'est fini C'est terminé C'est terminé La France est qualifiée Pour les quart de finale Ce qu'elle n'a pas réussi A faire en 2021 Elle a réussi à le faire En 2024 On pensait que c'était Colomani Qui allait libérer les bleus Mais c'est finalement Vertonghen Qui a marqué contre son camp Sur la frappe en pivot De la part de Colomani A la 85ème minute On n'oubliera pas non plus Les trois arrêts Décisifs Face à De Bruyne Deux fois Face à Lukaku De la part De Mike Meignan La France Comme en 2018 Comme en 2021 Élimine Une fois de plus La Belgique Cette fois-ci C'est en huitième de finale Sous-titrage Société Radio-Canada